Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir fidèles téléspectateurs. Je m'appelle Désirée Wiener, basée à l'église Révélation de la Gloire de Christ à Cheatham Hill, ici à Manchester. C'est un grand plaisir de me retrouver devant vous ce soir pour une petite exhortation. Amen. Une petite exhortation intitulée, le secret d'un bon ministère. Ce qui fait qu'un ministère puisse réussir et avancer. Nous savons un Dieu de progrès. Nous ne savons pas un Dieu limité. Hallelujah. La Bible dit, dans 3 Jean 2, bien aimé, je souhaite que vous prospérez et que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. Parce que nous savons un Dieu de progrès, un Dieu dynamique. Amen. Là où vous êtes en ce moment, je prie que ce message vous atteigne avec, je ne sais pas quelle situation vous traversez pour le moment, mais je sais que vous serez bénéficiés, vous serez vraiment édifiés. Réunissez toute la famille, votre époux ou votre épouse. C'est Désiré Wiener qui vous parle maintenant. Hallelujah. Bientôt, il y aura un concert ici. Nous aurons bientôt un concert le mois prochain. Et je sais que vous serez nombreux à suivre cela, vous serez bénis. Passons directement à la Bible, à la parole de Dieu. Je vais lire le livre de Dieu. Je vais simplement lire deux passages bibliques. Le premier, c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Et le deuxième, c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 18. Amen. Je lis le premier passage, 1 Pierre chapitre 1 verset 22. La Bible dit ceci. Je vais aller dans 1 Jean chapitre 3 verset 18. 1 Jean chapitre 3 verset 18. 1 Jean chapitre 3 verset 18. La Bible dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas seulement, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Mais en acte et avec vérité. La Bible nous recommande d'aimer de manière ardente nos frères et sœurs à l'église. Particulièrement en tant que ministre de l'évangile. Moi également, j'en fais partie parce que je suis aussi un ministre de l'évangile. En tant que ministre de l'évangile. Même si vous êtes un pasteur, vous exercez le rôle d'un ministère. Vous êtes considéré aussi comme un ministre en tant que pasteur. En tant que ministre de l'évangile, par exemple, vous devez montrer de l'amour envers le troupeau. Envers le peuple de Dieu que vous êtes en train de paître. C'est très important. Lorsque vous avez cet amour-là envers eux, vous avez la facilité de leur bénir et ils seront bénis réellement. Et vous verrez que toute parole que vous prononcerez sur eux, toute déclaration prophétiques que vous ferez sur eux aura de l'effet. Et ils vont prospérer facilement parce que vous avez un cœur d'amour pour eux. Et un cœur pour les gens. Et un cœur pour le peuple de Dieu. Et un cœur qui intercède pour le peuple de Dieu. Il y a un homme sage au début de son ministère. Il avait dit que lui pendant qu'il prêchait dans son ministère, souvent lorsqu'ils sont à l'église, il y a la louange. Il regardait à côté pour voir s'il y avait quelqu'un qui était triste ou quelqu'un qui était un peu concerné. Lorsqu'elle remarque une sœur ou un frère assis, ils ne dansent pas en train de se réfléchir. Il appelle l'un de ses protocoles, il dit non. À la fin de l'église, appelle-moi ces sœurs-là ou ces frères-là. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Tout ça parce qu'il a le cœur. Il a un cœur pour le peuple de Dieu. Il a un cœur pour l'église. Il a un cœur pour le troupeau, les brébis, pardon. Pour les brébis. Pour les brébis. Amen. Jésus est la porte des brébis. Et Christ était la personnification de l'amour de Dieu. Il a dit tel que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons été envoyés pour paître le troupeau avec amour tel que Christ l'a fait. Voilà pourquoi l'un des disciples l'a appelé bon maître. Il lui a appelé bon maître quand il a voulu lui poser une question. Et c'est Jésus qui a dit que non, je ne suis pas bon. Il ne m'appelle pas bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Pour montrer à combien Christ était bon, il a démontré la bonté de Dieu ici sur terre. Il est très important d'être bon envers les uns et envers les autres. Particulièrement en tant qu'un ministre de l'évangile, pour le secret d'un bon ministère, il faut l'amour. L'amour doit régner. Cet amour ne doit pas seulement exister entre les membres de l'église. Ça doit commencer d'abord envers vous, le leader. Vous qui êtes devant, vous qui avez le devant, qui êtes dans le devant du ministère. Parce que vous êtes un cible pour l'ennemi. Et s'il n'y a pas d'amour envers vous, vous aimez seulement les uns, vous favorisez les autres et les autres vous négligez. Là vous ne jouez pas un bon rôle en tant que ministre de l'évangile. Il est très important, il est très important d'exercer, de démontrer l'amour, de démontrer l'amour que vous avez envers le peuple de Dieu. Et ils seront bénis. Et vous remarquerez que lorsque vous priez sur eux, cela aura de l'effet. Amen. Je me souviens encore à Kine, j'ai un frère. Il s'appelle Joseph Débo. C'est mon fils dans la parole. Il est plus âgé que moi. Mais avant que je quitte la RDC pour que je vienne dans ce pays, il m'avait demandé de lui imposer les mains de prier pour lui. Je lui ai imposé les mains, j'ai prié de tout mon cœur. Parce qu'il a été complètement inspiré, complètement impacté à travers la façon dont j'ai servi Dieu à l'église. J'avais prié pour lui. Et depuis ce jour-là, sa vie a été transformée. Jusqu'à ce qu'il ait devenu pasteur. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle toujours papa. Il m'appelle papa. Bien qu'il soit plus âgé que moi. Vous voyez? Donc, ce n'est pas question de jeunesse ou d'âge. Non. Dieu a appelé Gédéon. Gédéon n'était qu'un jeune. Mais Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as. L'Éternat n'est-à-t-il pas appelé? Amen. Très important. Exerçons l'amour. Manifestons l'amour. Manifestons l'amour envers le peuple de Dieu. Manifestons l'amour envers le troupeau, envers le brébis. Jésus-Christ est appelé les patients des brébis égarés. Si vous égarez les brébis, Christ va leur récupérer. Essayez l'habitude de reconnaître. Restez le deuxième mot, je dirais ceci, pour montrer cet amour que vous avez envers le peuple de Dieu, envers les brébis de Dieu. Il est très important d'intercéder pour eux. En tant que leader, vous n'avez pas seulement besoin de travailler avec des gens aux alentours de vous. Il est très important de savoir que le leadership, c'est l'appel à la solitude. En tant que leader, souvent vous vous retrouverez seul en tant que leader, en train de faire ce que tout le monde n'est pas en train de faire. Cela est une qualité. Hallelujah. C'est une réalité. C'est une réalité du leadership. En tant que leader, souvent vous vous retrouverez tout seul. Prenons l'exemple de Moïse. Souvent il s'est retrouvé seul avec Dieu. En train de chercher la face de Dieu pour le peuple. Le 1 million de peuples qui sont sortés d'Egypte, dans le désert. Lui, il allait consulter Dieu. Il parlait à Dieu. En tant que leader, il s'est retrouvé seul. Amen. Il s'est retrouvé seul. Très important. Très important. Il s'est retrouvé seul. Prenons l'exemple de Jacob. Il a lutté avec un ange. Il était seul. Lorsque vous êtes seul, c'est le moment où vous avez des rencontres avec Dieu. En tant que leader. Et Dieu vous reconnaît en tant que leader. Si Dieu vous reconnaît en tant que leader, il vous montrera des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il vous parlera de temps en temps, lorsque vous vous retrouvez devant lui. Souvent vous faites du sacrifice en jeûnant, en priant, sans que les membres de l'église sachent. Mais au-dessus de tout, par-dessus de tout, l'amour. L'amour, 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 l'amour. Très important. L'amour. L'amour. Ayez un cœur compatissant. Priez pour le peuple de Dieu avec compassion, avec passion. Un cœur compatissant. C'est en ayant un cœur compatissant que vous fonctionneriez avec l'anxion. L'anxion se libère d'un cœur compatissant. Quelqu'un qui prie avec un cœur compatissant libère l'anxion facilement sur le peuple de Dieu. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion pour Lazare. Il avait même versé des larmes. Et donc, dès qu'il appelait Lazare d'entre les morts, Lazare s'était ressuscité. Résuscité. Pourquoi? La compassion. La compassion. La compassion. La compassion. Il avait un cœur compatissant. Hallelujah. Un homme sage a dit ceci. que l'ingrédient, l'ingrédient spécifique, l'ingrédient précis du succès, c'est la passion. Passion. Faites toute chose avec passion. Servez Dieu avec passion. Avec motivation. N'entendez pas que quelqu'un vienne vous encourager. Non. N'attendez pas cela. Faites-le avec passion. En anglais, c'est ce qu'on appelle deadly commitment. Ça veut dire qu'on est complètement dévoué. Dévoué jusqu'à la fin. Dévoué complètement. Si vous êtes dévoué, vous remarquerez que vos prières seront complètement efficaces. Vous remarquerez que vos prières seront efficaces. Hallelujah. Et il faut aussi apprendre à donner l'église. Il faut aussi apprendre à donner. N'attendez pas seulement que le peuple de Dieu vous donne. Apprenez aussi à donner. Lorsque vous, vous avez l'habitude de donner. Et vous remarquez que cet esprit là-bas se réponde sur le peuple de Dieu. Eux aussi ont la facilité de donner. Un pasteur qui n'a que cinq membres dans son église est béni. Parce qu'une seule personne vaut le monde entier. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner ce monde et de perdre son âme ? Parce que Dieu considère une âme comme étant le monde entier et tout ce qui y contient. Amen. C'est ça la valeur d'une âme. C'est ça la valeur d'une personne qui est née de nouveau. La valeur d'une seule âme. Très important. Très important. Très très important. Il est temps pour nous de servir Dieu en vérité, en esprit et en vérité. Il est temps pour nous de retourner dans les notions de base à l'église. Revenons à l'église. Revenons dans les notions de base. Revenons dans les choses de base. Revenons au fondement. La Bible dit, si le fondement est détruit, le juste, que ferait-il ? Psaume chapitre 11, verset 3. Si le fondement est détruit, le juste, que ferait-il ? Revenons à la base de toutes choses. Revenons au pilier de l'amour. Car c'est le pilier de l'amour qui solidifie la fondation chrétienne. C'est le pilier de l'amour. Maintenant, demeurent ces trois choses. L'espoir, la foi, l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Mais le plus grand, c'est l'amour. Vous pouvez inspirer les gens à cause de votre foi. Vous pouvez motiver les gens à cause de votre espoir. Mais vous ne pouvez qu'impacter les gens à cause de votre amour envers eux. C'est l'amour qui impacte. L'amour impacte. Vous pouvez impacter les gens à cause de l'amour que vous avez pour eux. L'amour impacte facilement. Pour impacter les vies. Il n'y a pas de raccourci pour l'impact, si ce n'est la préparation. Et cette préparation doit être faite en secret. Quand tout le monde dorme, vous vous réveillez à deux heures ou une heure. Vous intercédez pour les âmes de l'église. Vous intercédez pour les âmes. Vous mentionnez leur nom devant Dieu. Vous combattez pour eux dans les secrets. Vous priez pour eux. Vous intercédez pour eux. Vous demandez à Dieu Seigneur, bénisse la soeur. Bénisse leur soeur et elle. Bénisse leur soeur et elle. Que cette journée soit une belle journée pour eux. Que tout se passe à merveille dans leur vie. Je défends tout esprit de mort. Je défends tout esprit d'impudicité. Tout esprit charnel de venir de leur tenter. Toute forme de maladie. Je viens devant toute forme de maladie. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Revenons à l'intercession sincère. Aimons les uns les autres de manière ardente. De manière ardente. De manière ardente. L'amour ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. Soyons fréquents dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu vient chaque année pour chercher les fruits. Comme il vient chaque année pour chercher les fruits dans un arbre. Dans les paraboles de Luc chapitre 13 verset 6. Très important. Très très important. Soyons réels. Soyons vrais. Aimons vraiment. N'aimons pas seulement mais aimons vraiment le peuple de Dieu. Aimons vraiment les brébis que nous sommes en train de conduire. Aimons vraiment les brébis que nous sommes en train de conduire. Intercédons pour eux. Cherchons la face de Dieu pour eux. Parce qu'ils sont sous notre couverture. Je crois que je dois m'illimiter là. Et je sais que quelqu'un a été béni. Je sais que quelqu'un a été béni. Quelqu'un a été béni. Si vous avez été béni. Écrivez-nous. A l'église révélation de la gloire de Christ. Il y a le passeur Hervé qui sert dans cette église. Moi je m'appelle le frère Désiré Wiener. Je sers aussi dans cette église. Ainsi que le frère Blanchard. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant du Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.